et salut les makers bienvenue dans mon entre et dans cette nouvelle vidéo mon entre et oui parce que on est là dans mon bureau qui me sert aussi d'atelier comme c'est petit donc le plan est très serré comme vous pouvez le voir voilà vidéo assez courte aujourd'hui mais j'avais envie qu'on parle un petit peu de ceci alors c'est une figurine que j'ai imprimé puis peint que j'ai trouvé sur Thingiverse alors il a ses petits copains qui vont avec lui dont on va parler tout à l'heure mais en travaillant sur ça pour les fêtes de fin d'année parce que oui on est en période de fête de fin d'année eh bien il y a quelques petites astuces que j'aimerais partager avec vous et je me suis dit ce sera l'occasion de faire une vidéo on y va c'est parti donc on se retrouve sur le plan de travail avec l'objet du délit qui est ce petit renne que j'ai trouvé sur Thingiverse alors j'en suis pas à mon premier puisque j'en ai fait trois pour un couple d'amis trois pour le marché de noël de l'école et puis pour le marché de noël de l'école j'avais aussi fait son copain le père noël voilà et son copain également le lutin qui est là voilà j'ai pas mal de projets pour noël je ferai pas des vidéos pour tout parce que je n'ai pas le temps je suis désolé mais cela celui là je voulais en profiter pour partager quelques astuces de finition avec vous alors j'ai fait des photos parce que je ne sais pas si sur la caméra vous allez voir suffisamment alors même si là j'ai fait exprès je tourne en 4k pour pouvoir zoomer au cas où mais il y a pas mal de petits défauts comme des petites gouttelettes qui se sont déposés et donc avant de peindre il va falloir nettoyer un petit peu la pièce comme on pourrait le faire sur certaines où il faut poncer juste pour vous dire ça c'est imprimé avec du filament arian plast rouge métal pour la base celui-là avec du verre métal toujours de la même marque et celui ci le rennes je trouvais ça assez sympa d'utiliser du filament bois donc j'ai utilisé du filament bois liège de chez ta la la roulement de tambour arian plast exactement voilà donc pour le nettoyer dans un premier temps ça va pas prendre très très longtemps mais je vais prendre une lame de cutter que j'ai là ça fait partie des outils de finition dont on a besoin et j'en ai au cas où une courbe aussi pour aller des fois dans certains endroits ça peut être pas mal donc on y va c'est parti donc là j'en ai sur le dessus donc je vais le faire aussi pendant pendant ce temps là la lame roule roule comme dirait un chanteur voilà hop je suis désolé avec mes enfants j'ai des j'ai des références un peu bizarre de chansons parfois hop donc je nettoie et alors là autant l'astuce du cutter je pense que bon tout le monde la connaît plus ou moins mais là on a à faire un petit souci pourquoi ben parce que comme c'est du filament bois quand je gratte comme ça qu'est ce qu'il a tendance à faire il a tendance à blanchir et donc quelle est la solution pour retrouver l'aspect original de la chose après je vais vous montrer ça dès que j'aurai fini mais il ya une petite astuce toute simple qui permet de retrouver la couleur d'origine alors en fait j'en ai surtout beaucoup sur les sabots je sais pas si vous voyez là hop je vais essayer de zoomer mais sur les sabots j'en ai vraiment beaucoup comme je vous l'ai dit je tourne dans mon bureau vous entendez les mails qui arrivent en direct notifications etc hop comme à la maison quoi allez je vais accélérer un petit peu et on se retrouve dès que j'ai terminé bien voilà alors je nettoie je balance par terre je passerai le balai après sinon madame va me tuer du coup voilà donc j'ai enlevé le plus gros il y en a quand tout petit peu là j'avais pas vu sur les bois voilà mais sur les bois ce n'est pas grave puisqu'on va les peindre donc voilà j'ai enlevé le plus gros et donc comme vous pouvez le voir par exemple ici si j'arrive à zoomer assez sinon je le montre à l'autre caméra à celle là et aussi là comme ça voilà ça a blanchi alors qu'est ce que j'utilise dans ces cas là en fait j'ai choisi le bon parce que j'avais jamais eu autant de petites gouttes à enlever j'utilise alors moi j'utilise ça alors vous voyez pas si vous voyez la flamme voilà c'est un genre de petit chalumeau moi qui me sert à allumer le barbecue donc quand j'aurai cinq minutes j'essaierai de trouver un espèce de petit chalumeau miniature l'idée en fait c'est un truc avec une flamme assez puissante et en fait on va venir passer à l'endroit où ça a blanchi et vous allez voir le résultat alors il faut pas rester avec la flamme il faut faire des petits passages que le PLA monte légèrement en température et ne pas y aller non plus comme un groupe bourrin et voilà alors je sais pas si vous voyez déjà le résultat mais là ça y est le PLA a déjà retrouvé sa teinte voilà donc je vais faire ça à tous les endroits où j'ai gratté où j'ai dû gratter un petit peu fort voilà simplement en passant comme ça et alors du coup ça marche aussi parce que comme j'utilise de la 3d lac la lac a tendance à laisser des traces blanches et là si je passe là par exemple tout de suite le PLA les marques de lacs s'en vont et le PLA retrouve sa couleur alors attention déjà à vos doigts ne restez pas trop longtemps au même endroit faites plusieurs passages si besoin et vous allez voir c'est assez magique comme méthode franchement hop là là on voit tout de suite le résultat avant c'était il y avait des espèces de traces blanches voilà et maintenant il n'y a absolument plus rien voilà et vraiment c'est quasiment instantané vous n'avez pas besoin de rester trois heures voilà on passe et là j'ai un renne qui est prêt à être peint alors pour la peinture qu'est ce que j'utilise alors qu'est ce que j'ai utilisé puisque du coup j'ai un bon retour d'expérience là dessus alors je suis pas sûr d'utiliser toujours cette peinture là mais là j'avais trouvé ça dans un magasin de bah chez cultura donc voilà on va dire un magasin de culture mais qui fait du loisir créatif donc c'est de la peinture PBO qui est une marque assez connue donc là c'est du doré antique parce qu'il n'y avait plus de doré classique et puis finalement le antique est assez joli donc voilà celle là elle a un bon pouvoir couvrant donc elle ne pose pas trop de problèmes mais je vous conseille quand même d'en mettre deux couches pour le nez du renne j'avais pris la même chose en rouge voilà et puis pour les visages il n'y avait pas chez PBO donc j'avais pris la marque cultura créative voilà je vais vous mettre donc c'est du rose nude je vais essayer de vous mettre l'équivalent en lien sur amazon alors déjà pour les pour les cutters ça peut toujours vous servir et puis pour pour la peinture j'ai trouvé des équivalents qui sont assez sympa si vous voulez vraiment aller faire de la peinture de précision moi je pense que là je vais aller investir dans de la peinture chez nos amis de Games Workshop donc la peinture qui permet de peindre les figurines notamment Warhammer parce que c'est de la super peinture et que je pense que le rendu sera très très bon donc là pour le renne on a besoin du doré on a besoin du rouge on a besoin du noir donc toujours de la même marque de chez PBO pour faire les yeux et bien entendu du blanc puisqu'il faut faire le blanc de l'oeil je vous rappelle que le but c'est d'obtenir à la fin bah non j'en ai pas là mais c'est d'obtenir un règne complètement peint voilà je vais essayer de rapprocher un peu la lumière parce que j'ai l'impression que je pourrais un peu mieux voir comme ceci voilà donc là c'est encore un petit peu mieux pour les pinceaux alors j'avais des pinceaux que j'ai pas mal utilisé donc là j'avais du marabout donc là j'avais un 4 j'avais un 2 pour les petits pour les petits détails là j'en ai racheté donc là ceux-là je les ai trouvés chez Leclerc au rayon fourniture ils sont en poil de poney donc si comme moi vous connaissez un Jeff Poney par exemple voilà ça c'est une petite pensée pour lui puisque c'est en poil de poney voilà donc là j'ai un 2 normalement j'ai aussi investi ils doivent être dans le coin ah par là voilà donc j'ai pris aussi un 4 et j'ai un 8 et un 12 voilà donc on va commencer tout de suite donc on va attaquer alors là par exemple je peux prendre le 8 pour attaquer et on va attaquer le doré ok alors donc juste avant hop on secoue c'est juste pour vous montrer le pouvoir couvrant je vais pas vous faire toute la peinture en live pendant la vidéo pourquoi ? bah tout simplement parce que déjà comme je vous l'ai dit je vous conseille le temps que le pinceau veuille bien travailler donc vous voyez qu'elle a quand même un pouvoir couvrant assez intéressant ce qui n'est pas le cas par exemple de la blanche et en fait j'ai remarqué que ces peintures alors c'est de l'acrylique alors faudrait peut-être essayer de la peinture à maquette classique je sais pas si ça attaque le PLA c'est attesté elles ont du mal à l'accrocher le PLA et du coup le blanc par exemple si on veut un truc correct et ben il faut être à pas loin de trois couches et je pense que des fois une quatrième serait pas mal parce que on sent qu'au début la peinture a vraiment un petit peu de mal à accrocher alors l'astuce que j'ai trouvé puisque c'est la vidéo des astuces l'astuce que j'ai trouvé c'est de poser un peu de peinture sur un plateau sur un genre de palette si vous avez ça moi j'utilise une boîte de chocolat en métal un couvercle de boîte de chocolat en métal voilà on récupère par contre la fin des cornes je vais aller la faire avec un plus petit pinceau voilà il perd son premier poil merci Jeff du coup qu'est ce que je vous disais oui alors j'en mets sur un genre de palette et je la laisse sécher alors je laisse pas sécher pendant trois heures pendant trois heures mais je la laisse aller une petite vingtaine de minutes comme ça j'attends qu'en fait elle commence gentiment à durcir pas qu'elle soit sèche et du coup le fait de l'appliquer et qu'elle soit un peu plus épaisse qu'elle est un petit peu séché ça augmente son pouvoir couvrant et le fait qu'elle accroche mieux à la matière voilà c'est la combine que j'ai trouvé pour l'instant et qui m'a permis quand même d'économiser et quasiment une couche sur des couleurs qui avaient du mal à accrocher notamment le rose nude là qui me permet de faire la peau et les visages donc voilà je trouvais que c'était une astuce intéressante à partager avec vous donc voilà donc là je vais hop je mets ça dans mon eau qui est pas très propre j'ai pas mon sopalin avec moi tout va bien on voit que la vidéo est 100% préparée du coup hop on va passer juste au petit pour bien faire les détails et pas trop dépasser voilà bon la peinture est quand même de bonne qualité et elle est quand même assez agréable à passer hop voilà 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 le premier bois est fait on va finir le deuxième voilà hop pour finir je l'étire un petit peu histoire que ça goûte pas et puis qu'il n'y ait pas de forme étrange donc là vous voyez ça donne ça donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je vais quand même voir pour mettre une deuxième couche mais ça ça fera pas partie de la vidéo donc ce que vous pouvez faire ensuite donc là hop vous laissez sécher pendant ce temps là moi ce que je fais en général pendant que la première couche de doré elle sèche j'attaque le rouge donc là je prends rouge on va faire le nez hop donc je maintiens la tête j'essaye de pas trop toucher au bois voilà c'est pour vous montrer un peu la différence avec le rouge parce que le rouge tout de suite vous allez voir qu'en transparence donc là j'ai gardé le plus petit pinceau parce que autant vous dire que là le nez n'est pas très grand et puis comme en plus je viens de rincer mon pinceau c'est assez liquide je suis assez débutant en peinture ça se voit non ? pour les peintres confirmés voilà donc là le nez est fait donc là vous voyez que clairement on voit encore le foncé derrière on voit le marron donc il faudra une deuxième couche des fois idéalement presque une troisième également mais bon là c'est si on est un petit peu tatillon comme moi en fait donc pour les yeux qu'est ce que je fais en général je fais une couche de noir alors là une couche suffit parce que comme c'est déjà c'est du noir et puis derrière c'est déjà assez sombre et puis on fait des yeux on fait pas un truc c'est pas hyper précis donc je prends juste un petit peu de noir voilà j'essaye de toujours pas trop dépasser c'est pas toujours évident quand on vient de nettoyer le pinceau mais bon comme j'ai pas pris de sopalin je ne le sèche pas entre deux d'habitude je le sèche un tout petit peu voilà donc pour le noir c'est fait tout de suite le rennes commence à prendre vie une fois que c'est sec alors moi j'attends en général une heure à peu près et bien il suffit de prendre un petit peu de blanc et de faire deux points et vous avez l'oeil qui est terminé donc là qu'est ce qu'il reste à faire il reste les quatre sabots à faire en doré et puis il restera la deuxième couche à appliquer voilà on va s'arrêter là pour la vidéo ce que je vous propose c'est déjà de se retrouver pour une petite conclusion et puis ce que je vais faire c'est que je vais le terminer et puis je vous montre ça tout de suite voilà donc c'est terminé pour cette vidéo donc le résultat je vous l'avais déjà montré en intro mais le voilà donc le rennes terminé donc avec deux couches de doré c'est mieux deux couches de rouge une couche de noir et puis une pointe de blanc pour les yeux voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous mets bien entendu le lien singivers je vous rappelle qu'avec il est avec ses petits copains donc le père noël et le lutin je les ai trouvé sympa parce qu'ils sont quand même articulés il s'imprime en une seule fois il s'imprime relativement facilement moi je l'ai imprimé sur les imprimés sur la micro delta rework et un ou deux sur la dagoma neva et je n'ai eu absolument aucun souci à les imprimer donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo utiliser plutôt de la peinture acrylique qui agresse moins le PLA mais donc je vais vous mettre des liens amazon en description si vous voulez utiliser le même genre que celle que j'ai utilisée si vous êtes des puristes je vous conseille franchement d'essayer la peinture de chez games workshop donc pour les figurines warhammer à la base moi je vais aller en chercher et je vous ferai certainement un retour vidéo sur le sujet voilà et puis la deuxième astuce qu'il faut retenir c'est attention je ne le trouve plus il est là voilà mon petit chalumeau enfin mon allume gaz qui produit une petite flamme bien sympa et qui nous permet et bien de déblanchir on va dire donc alors ça marche même quand vous poncez si vous poncez légèrement pas non plus le truc de la mort mais si vous avez poncé et que votre PLA un petit peu blanchi je pense à des PLA métal comme celui à paillettes ou d'autres qui peuvent légèrement blanchir ou du noir vous passez cette flamme dessus après alors vous nettoyez un petit peu avant et ensuite vous passez la flamme vous allez voir que vous allez retrouver la couleur d'origine voilà c'est tout j'arrête vous êtes occupé avec les fêtes de fin d'année donc je voulais pas vous faire une super vidéo hyper longue on va se retrouver donc début d'année prochaine maintenant dans un premier temps pour le test de l'ANET E10 j'ai une autre imprimante en test que je viens de recevoir on a le test de la NEVA qui arrive on va démarrer une nouvelle série qui va s'appeler Pimp My Printer avec un bon accent français ou Pimp My Printer si vous le voulez avec un accent anglais où on va en gros voir ensemble comment améliorer nos imprimantes alors celle que j'ai donc voilà ça sera notamment la Disco Easy l'ANET E10 dans un premier temps et puis on verra par la suite avec quoi on continue mais on devrait faire des trucs assez sympa voilà si cette vidéo vous a plu comme toujours un petit pouce bleu ça peut toujours servir on est bien mieux référencé comme ça par nos amis de YouTube un petit commentaire si vous avez des conseils à me donner des questions à me poser n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages privés j'essaye dans la mesure du possible de répondre alors souvent j'essaye de m'organiser deux fois ou une fois par semaine une session donc des fois je réponds à tout le monde en même temps donc ne dites pas lui il lui a répondu en deux jours et moi en six mois parce que j'essaye de m'organiser des sessions réponses sur les différentes vidéos voilà vous pouvez me suivre sur facebook at rvl3d comme toujours sur twitter révolution3d underscore fr vous pouvez vous avez également le compte instagram qui est révolution3d n'oubliez pas si vous voulez filer un coup de main à la chaîne n'oubliez pas le tipeee voilà ça me rend pas mal de service parce que tous ces petits trucs là je les achète bien souvent grâce à vous les tipeurs et je tiens à vous remercier c'est le moment de vous souhaiter de très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ...